– Bonjour, merci d'être avec nous sur Quesi. On va parler dans ce temps de parole de la petite enfance. Pour ce faire, nous avons sur le plateau Maddy Velou, il est septième vice-président du Conseil départemental chargé des solidarités de l'action sociale et de la santé. Bonjour. – Bonjour. – Ravi de vous accueillir ce matin. Vous présidez également la MDPH. On va parler de la semaine de la petite enfance qui débute aujourd'hui du côté de Bandrelle. Mais d'abord, peut-être situez un peu les choses. C'est quoi la petite enfance ? – Ici, on parle des enfants de moins de 6 ans. – Les tout petits. – On va dire de la naissance à 6 ans. On parle aussi de tous les enfants. Ce n'est pas que les enfants qui se portent bien, c'est aussi les enfants qui ont des handicaps. – D'accord. Donc, quand on dit enfant, c'est mineur jusqu'à 18 ans pour le handicap ? – Pour ce qui est de la semaine de petite enfance, on parle vraiment de la petite, ça veut dire de 0 à 6 ans. Après, les enfants, pour moi, c'est jusqu'à 18 ans. Mais pour cette semaine, on va rester plutôt sur la petite enfance, donc de 0 à 6 ans, les enfants qui se portent bien, les enfants qui sont malades, qui portent de l'handicap. Et c'est dans ce programme-là, en tout cas dans le programme qu'on va vous présenter aujourd'hui, vous trouverez tous ces moments forts. À commencer par aujourd'hui, donc cette première journée à Bandrelle. – Avec un colloque. – Du côté de la PMI de Bandrelle, on aura un certain nombre de partenaires du territoire qui travaillent sur ces questions-là, qui viendront présenter la notion de la parentalité à l'ensemble des personnes qui seront présentes. – Alors justement, Madi Velou, c'est quoi les objectifs de cette semaine ? Peut-être avant de parler effectivement des événements, de rentrer un peu plus dans le détail, c'est quoi l'objectif principal de cette semaine finalement ? – Cette semaine, nos objectifs, c'est pour toucher trois types de personnes encore une fois. Un, les professionnels qui travaillent dans ce milieu, parce que c'est un secteur à développer. Tout ce qu'autourne des crèches, garderies, asiatiques maternelles, c'est vraiment un secteur à développer. On parle des professionnels qui sont dans nos PMI. Il y a une formation, il y a un accompagnement et un accueil. On veut que les maoris soient bien accueillis dans nos PMI. Et on parle du parent. Donc voilà les trois objectifs. Le parent qui doit venir vers les PMI, vers les professionnels, qui doit aller vers les professionnels associatifs et des collectivités pour un meilleur accompagnement de leurs enfants. – Alors vous parliez des PMI. Alors c'est vrai que les PMI, c'est un maillon essentiel de la chaîne de prise en charge à la fois des mamans et des enfants. Qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer justement ces infrastructures de santé ? C'est à ce moment-là, c'est durant cette semaine qu'on va réfléchir à comment on peut améliorer. Vous parliez de l'accueil, de la prise en charge. Durant votre mandat, qu'est-ce que vous allez faire pour la PMI ? Pour les PMI ? – Nous, le schéma est déjà tracé et les choses sont très claires. Prochainement, vous aurez le plan de mandature qui sera public. Mais derrière les PMI, derrière l'accueil de nos enfants dans ces structures, c'est déjà améliorer la qualité de l'accueil. C'est la formation de nos professionnels. C'est l'accueil de nouvelles activités comme les lieux d'accueil d'enfants-parents. C'est un dispositif qui existe ailleurs, qui n'est pas encore aujourd'hui déployé sur le territoire. Et c'est un lieu où les professionnels peuvent orienter, donner des conseils éducatifs aux parents qui viendront ou aux adultes qui viendront avec les enfants. Les PMI aussi, c'est tout simplement aller vers la population. La nouvelle réorientation qu'on donne aux PMI, c'est de faire en sorte à ce que nos professionnels sortent de nos équipements pour aller dans les villages. – À la rencontre de la population. – Et surtout ramener les enfants vers la vaccination. Parce qu'on a les 10 000 naissances ici à Mamoudzou, dans l'hôpital, mais on a très peu des enfants qui reviennent avec leurs parents pour être vaccinés. Donc aujourd'hui, c'est de pouvoir tracer… – Alors que c'est obligatoire. – Ah oui, c'est obligatoire. – Il y a beaucoup de vaccins qui sont obligatoires. – Donc la scolarisation, les enfants non vaccinés normalement n'ont pas à être scolarisés. Donc aujourd'hui, c'est vraiment aider. Et plus on aura des enfants vaccinés, mieux le département se portera aussi. – Alors justement, pour mieux connaître et promouvoir les PMI, il y a des journées portes ouvertes où on parlait des événements. Ça fait partie des événements qui sont importants. À quoi il faut s'attendre pour ces journées portes ouvertes ? Qui peut venir ? À qui ça s'adresse ? – C'est tout public déjà, c'est tout le monde. Les journées portes ouvertes, c'est dès demain. – Effectivement. – Dans les 3, 4 PMI exactement, on a la PMI de Bandelay qui accueillera, on a la PMI de Kobani, on a la PMI de Kawani et la PMI de Mtsangamoji. Vous aurez des stands, on va expliquer ce que c'est la PMI, on va montrer à la population ce que nous sommes capables de faire, mais surtout ce que nous voulons faire à partir de maintenant de ces PMI. J'insiste beaucoup, aller vers la population pour les ramener vers nos PMI pour une meilleure éducation autour de la santé, pour un meilleur accompagnement des enfants et surtout pour aider les parents à avoir les outils de santé pour identifier également les maladies, pour faire une réorientation, pour qu'on ait vraiment une jeunesse qui se porte bien et qui se porte bien au niveau de santé, une jeunesse qu'on soit dans l'anticipation tout simplement. – Alors, Madi Velou, on est sur Coésie, on se dit les choses, il y a trop d'enfants sur le territoire, il y a trop de naissances à Mayotte. Ça aussi, c'est un rôle de la PMI de sensibiliser au rôle de la parentalité, au fait qu'un enfant, il faut l'élever pendant des années, jusqu'à sa majorité, il faut lui donner l'essentiel pour l'habiller, pour le nourrir, pour lui offrir aussi une éducation, lui offrir éventuellement des formations ensuite dans le supérieur. – Surtout des soins d'abord. – Des soins aussi ? – Des soins en premier lieu, parce que dans ce que nous ferons dans les PMI, une fois qu'on a diagnostiqué, on n'a pas forcément les spécialistes chez nous. Donc c'est de faire une réorientation vers le CHM, voire plus. une fois qu'on a identifié tous les enfants, c'est aussi derrière nous assurer que les services qui prennent le relais fassent correctement le relais. Après, en termes éducatifs, en termes éducatifs, ça dépasse la PMI. – Mais sur ce sujet, il y a trop de naissances, parce qu'il y a trop de naissances aujourd'hui, on se souvient des anciennes campagnes, il y a un de trois basses par exemple, est-ce qu'aujourd'hui les PMI, elles ont vocation à relancer ce type de campagne, à faire en sorte de sensibiliser sur le fait qu'un, deux, trois, c'est déjà beaucoup, parce qu'après, il y a les études, il y a toutes ces choses. Est-ce que les PMI, elles ont ce rôle-là ? Est-ce que le Conseil départemental, aujourd'hui, ne peut pas finalement avoir ce rôle-là de prévention, de communication ? – J'insiste, cette campagne est déjà lancée par l'ARS, bien sûr, nous nous accrochons et nous allons profiter de nos professionnels, nous allons utiliser nos professionnels pour aussi défendre cette politique sur la natalité. On ne peut pas continuer ainsi, mais après, un certain nombre de choses nous dépassent, nous ferons ce qui est de notre possibilité, nous ferons le nécessaire pour contribuer à cette campagne. Et derrière, on a aussi tout ce qui est enfant, malheureusement, et qui n'est pas beaucoup évoqué, mais il y a beaucoup de jeunes filles qui tombent trop enceintes. – Effectivement. – C'est aussi l'accompagnement. – On a des jeunes filles qui ont 11 ans, 12 ans, 13 ans. – C'est aussi l'accompagnement de ces enfants et de leur famille. On a aussi, malheureusement, beaucoup de femmes, comme vous dites, un peu trop d'enfants, 6, 7, et qui ont besoin d'être soutenues, d'être encouragées. – Et qui prennent des risques aussi dans leur grossesse. – Et surtout d'être bien conseillées en termes de prise de contraception. Après, ce n'est pas obligatoire. Nous, c'est un rôle éducatif, c'est un rôle de prévention que nous ferons et que nous allons continuer à faire. Mais un certain nombre de choses, encore une fois, ne dépendent pas que du conseil de facet. – Effectivement. Faire des enfants, c'est un droit. Mais il y a aussi des devoirs. Et le rôle, c'est de le rappeler. Après, les gens, effectivement, font ce qu'ils veulent. Il y a un forum des métiers aussi qui va être organisé. À qui va s'adresser un forum des métiers sur la petite enfance ? C'est mercredi à Mamoudzou. À qui ça s'adresse, ce forum des métiers ? Aux jeunes, aux étudiants, aux élèves ? – On sera sur la place publique. Et là aussi, c'est tout public. J'aurais bien aimé toucher le maximum d'étudiants parce qu'on est sur des filières qui sont très peu suivies par les jeunes maorais. – Ça n'attire pas, ces métiers de la petite enfance ? – Ça commence, oui, on a vu dans les dernières commissions de bourse quelques jeunes qui s'intéressent, heureusement, que ce soit infirmiers, sages-femmes, médecins. Mais on veut aller plus loin. Donc, un, on va avoir plusieurs stands, plusieurs temps pour expliquer. On a plusieurs intervenants. Donc, ici, on parle de notre partenariat avec la CCCM, l'ARS. Donc, on aura tous ces professionnels. On aura des tables rondes autour des crèches. Les crèches, vous le savez très bien, on a moins de 16 crèches, on a 14 exactement à Mayotte aujourd'hui. – On est très en retard en la matière. – Moins de 300 places. L'objectif, c'est qu'on puisse, si possible, dès cette année, avoir un peu plus de 400, 500 places et l'année prochaine, monter comme ça en puissance. – C'est vrai que quand on fait le comparatif à 10 000 naissances, 500 places, on est quand même très, très, très en retard. Et justement, c'était une question sur ces métiers de la petite enfance. On est très en retard à Mayotte. Qu'est-ce que va faire le CD en la matière, à la fois pour attirer des professionnels, pour en former ? C'est essentiel, ça, parce que tant qu'il n'y aura pas de professionnels, finalement, tout ce domaine de la petite enfance, il sera plus ou moins à l'arrêt ou il sera en sous-développement ? – La formation, on y est. On y est, n'oublions pas qu'on contribue fortement à la formation des professionnels qui sont souvent envoyés dans des IRTS, ici, à La Réunion et au niveau national. Et maintenant, il y a même le nouveau concept qu'on va déployer. On a commencé à déployer, puisqu'il y a 8 qui sont déjà agréés, les assistants maternels. Donc, on a un objectif de 1 500 assistants maternels. – Ce sont les besoins, aujourd'hui ? – C'est un objectif, déjà. On a la formation pour former les gens qui sont volontaires. Et derrière aussi, ces assistants maternels pourront exercer, tout simplement. – Ça semble énorme, 1 500. Comment on va réussir ? – Nous avons un, vous venez de le dire, 10 000 naissances tous les ans. – Oui, oui, oui. – Les besoins, oui. – Les besoins sont réels. On a les moyens, aujourd'hui, pour former 1 500 personnes. Aujourd'hui, on a déjà formé… – En externe ? – Oui, en externe. – On a déjà 8 personnes agréées. Donc, l'objectif, c'est de, encore une fois, monter au fur et à mesure en puissance. Donc, on a aussi les maisons d'assistants maternels qu'il faut encourager avec la CCCM. Il faut pousser, il faut faire en sorte à ce que les gens comprennent tout simplement ces métiers. Et vous verrez, on aura des professionnels. On est sur le département le plus pauvre de France. Donc, naturellement, les gens cherchent un emploi. Donc, en expliquant, en accompagnant, en formant, je suis convaincu qu'on aura les professionnels sur le terrain. – Alors, c'est vrai que ce sont des questions sur la petite enfance. On a l'impression qu'il y a beaucoup de réflexions à Mayotte. Il y a beaucoup de réunions. On discute énormément. Mais au moment de l'action, c'est un peu plus compliqué. Alors, vous êtes une nouvelle mandature. Vous avez pour objectif d'agir. Mais concrètement, après cette semaine, c'est quoi l'après ? Qu'est-ce qui va se passer ? On va faire des plans ? On va mettre des budgets sur des cases ? Comment ça va se passer ? Ou alors, ça fait partie déjà du budget de mandature ? – On n'a même pas besoin de faire de plans. La réalité du territoire, encore une fois, les 10 000 naissances depuis quelques années, on n'a plus besoin de faire de plans aujourd'hui. On a juste besoin de réagir. Et réagir, c'est ce que nous faisons. Nous sommes arrivés l'année dernière. Tout de suite, on s'est rendu compte que le conseil départemental ne participait pas beaucoup dans la politique de petite enfance en direction des crèches. Donc, dès la fin de l'année dernière, on a mobilisé une belle enveloppe financière pour l'ensemble des crèches de maillot existantes. Et aujourd'hui, nous mettons cette action comme étant une action prioritaire. Donc, les porteurs de projets que je m'adresse aujourd'hui doivent se retourner tout simplement vers nos PMI, donc vers la direction santé, pour demander les agréments, pour faire une demande de subvention, parce qu'on y croit en cette politique. Le territoire, on en a tout simplement besoin. On n'a plus le temps d'attendre. On doit juste réagir et on a besoin des porteurs de projets. Et je m'adresse en premier aux connectivités. Les mairies et les CCIS doivent se saisir de ces questions-là. et le conseil départemental sera derrière pour les accompagner. – Alors, Madhie Velou, quand on parle d'enfance, quand on parle d'enfants, d'enfance, on pense immédiatement aux mineurs isolés, qui parfois sont très, très jeunes, parfois c'est moins de 6 ans. Quels sont vos objectifs par rapport à ce problème que l'on rencontre sur le territoire, qui est un vrai gros problème ? On a même du mal à chiffrer combien d'enfants aujourd'hui sont des mineurs isolés. J'imagine que ça, dans votre mandature, ça va être aussi une priorité. Comment vous allez traiter ce sujet-là ? – Après, il y a tellement de priorités sur ce territoire. Donc je préfère poursuivre ce qui existe, mais surtout revenir sur les nouveaux dispositifs qui n'existent pas et qui sont aussi nécessaires. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 1300 jeunes accueillis dans nos différents dispositifs, que ce soit sur les MEX, les lieux de vie et aussi les familles d'accueil. Donc ça, c'est une politique qui est là. On a le soutien de l'État dans cette politique. – Il faut la renforcer déjà. – On poursuivra, on va continuer à professionnaliser les personnes qui sont dedans. Mais en face, moi, aujourd'hui, ma priorité, et la priorité du conseil départemental avec mes collègues, c'est qu'on puisse aussi développer encore une fois les modes de garde. Les professionnels qui viennent sur Mamoudzou travailler ont besoin d'avoir des crèches, des garderies pour aussi leurs enfants. Donc c'est un secteur qui, jusqu'à là, n'a pas été suffisamment développé. Donc nous allons nous y mettre et vous verrez, avant la fin de l'année, on se fait un bilan. – Merci beaucoup. Écoutez, avec grand plaisir. On rappelle l'événement, la semaine de la petite enfance, c'est jusqu'à… c'est toute la semaine. C'est jusqu'au 26 et il y aura des événements un petit peu partout. On peut retrouver le programme sur le Facebook du conseil départemental ? – Sur le site internet. – Le site internet du conseil. – Et aujourd'hui, quasiment tous les partenaires ont reçu le programme. – Et beaucoup d'événements sont ouverts au grand public. Donc on invite toutes les personnes à se rendre sur les événements et à participer à cette semaine de la petite enfance, c'est très important. Merci beaucoup, Maddy Velou, d'avoir accepté notre invitation. – Merci à vous. – C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501